Musique Haïluia! Amen! Je suis enfant de Dieu! Comme j'ai racheté tout à l'heure, avant que certains arrivent, il y a une tradition de dire bonne année, soyez bénis, une année de grâce, une année de faveur, une année de joie, une année de célébration, de réjouissance. On veut croire que cette nouvelle année sera une année absolument exceptionnelle. C'est ce qu'on veut vivre. Et on veut démarrer cette année avec quelque chose d'exceptionnel, c'est la présentation d'un bébé. C'est bon ça, hein? J'aime ça, Jacques, le ministre. Qu'est-ce que c'est mignon? Oh! Qu'est-ce que c'est mignon! Eden! 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 Et dès qu'on a commencé de lire la Bible en une année, quelqu'un a dit ce matin sur le WhatsApp, on recommence! Et la première nouvelle, c'est qu'on va la lire chaque année en une année, au minimum, c'est vraiment l'objectif. Eden! Vous avez vu que ce matin, quand on est à lui, il y avait son nom qui était parti dedans. En plus, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et littéralement, ça veut dire plaisir, ça veut dire délice. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'elle soit un plaisir et un sujet de justice pour son Seigneur, pour son Mère, pour son Roi. Mais qu'elle soit un sujet de joie et de réjouissance pour la famille, et pour tous les gens qu'elle va rencontrer et qu'elle va côtoyer. Et quand on fait une présentation... Tu vas la prendre, moi, c'est le bleu. On a essayé un Noël, mais non? Quand on fait une présentation, c'est cette reconnaissance de dire, mais, en fait, que c'est Dieu qui donne la vie. Que quand on a un enfant... Quand on a un enfant, en fait, il nous a juste été prêté, confié par Dieu, pour qu'on puisse l'élever, qu'on puisse l'éduquer, pour qu'elle puisse, dans ce cas-là, devenir la femme de Dieu qu'elle est appelée à être. Et c'est leur responsabilité, en tant que parents, de l'élever dans les voies du Seigneur. Et c'est ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est notre responsabilité, en tant qu'Église, de prier pour la famille. Et en tant qu'Église, on a une responsabilité de prier pour les familles, de prier pour les enfants, de prier pour les jeunes, pour qu'ils puissent grandir dans la foi, qu'ils puissent entrer dans les projets que Dieu a pour eux. Et est-ce qu'on peut, elle, se lever et tendre nos mains vers eux ? Yalen, viens vers nous. Allez, viens avec nous. Viens, 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 viens par là. Tu as des super chaussures, en plus, aujourd'hui. On aimerait tous voir les belles chaussures que tu as. Tu viens vers nous ? Allez, viens. Viens avec moi. Est-ce qu'on peut tous ensemble... Sonia, elle est là. Moi, j'aime bien quand Sonia, elle prie pour les enfants. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever la voix dans un premier temps, pour les bénir, pour proclamer la faveur, la grâce de Dieu ? Allez pour la voix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui donne la vie, effectivement, Seigneur. Et cette petite fille, Seigneur, tu connais son avenir. Tu connais, Seigneur, les plans que tu as prévus pour elle, Seigneur. Si elle est là, aujourd'hui, maintenant, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Et c'est parce que, Seigneur, tu as un plan, tu as des bonnes choses pour elle, Seigneur, que tu as préparé d'avance, Seigneur. Seigneur, tu veux lui donner, Seigneur, encore ta faveur et ta grâce. Tu as commencé, Seigneur, par la santé que tu lui as donnée, par le fait qu'elle soit née, Seigneur, dans une famille chrétienne, Seigneur, qu'elle puisse entendre parler de toi. Tu as déjà commencé, Seigneur, à mettre ta main sur elle, Seigneur. Et nous voulons encore continuer à la bénir, Seigneur. Nous la bénissons en ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Seigneur, je veux prier pour les parents, Seigneur, pour qu'il ne soit pas une occasion de chute pour cet enfant, Seigneur, mais qu'au contraire, il puisse être, Seigneur, des instruments entre tes mains, Seigneur, pour l'aider à se construire en toi, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, la construire, Seigneur, entièrement, Seigneur, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore prendre autorité contre toute hérédité et briser tout lien spirituel mauvais qui pourrait encore avoir lieu dans la famille au nom du Seigneur Jésus. Et nous voulons encore bénir et proclamer le sang de Jésus-Christ sur cet enfant, sur la petite Éden, au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons encore nous accorder avec Jacques et Eugénie, Seigneur, pour vraiment te la confier, Seigneur, pour que ton regard soit toujours sur elle, Seigneur. Seigneur, bénis aussi Yélène, Seigneur, qu'elle puisse être vraiment encore la grande sœur que tu veux qu'elle soit. Seigneur, il n'y a pas de hasard, Seigneur. Tu mets les enfants ensemble, Seigneur, parce que tu as un plan aussi, Seigneur. Et nous voulons encore bénir cette famille en entier, Seigneur. Bénir le papa, la maman, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir pour Jacques et Eugénie, pour Yélène, pour Éden. On proclame ta grâce sur cette famille, on proclame ta vie, ta présence. Si nous prenons autorité sur tout ce qui est là dans la vie d'Éden, au niveau héréditaire, du côté paternel ou maternel, et nous brisons tout ce qui était venu maintenant dans le nom de Jésus jusqu'à la quatrième génération, et nous la délions de ces choses. Nous déclarons que ça n'a aucun droit ni aucun pouvoir sur sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'elle grandit en sagesse, en intelligence, en grâce, en stature et en amour. Maintenant, nous proclamons que, Seigneur, ce nom qui veut dire délice, qui veut dire plaisir, Seigneur, ce nom qui était un lieu de prospérité, d'abondance, Seigneur, que ce soit une réalité pour sa vie, Seigneur, qu'elle soit prospère à tous égards, Seigneur, qu'elle grandisse et qu'elle trouve la faveur de Dieu, mais qu'elle trouve la faveur des hommes partout où elle va, et nous la bénissons en ton nom maintenant, dans le nom de Jésus. Si nous bénissons Jacques, nous bénissons Eugénie, nous bénissons Yélène, te demandons que tu les protèges, que tu veilles sur eux. Te demandons, Saint-Esprit, que dans les défis qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, ils voient des percées, ils voient des manifestations de ta vie, et nous te prions, Seigneur, que le ciel puisse être ouvert au-dessus d'eux, Seigneur, qu'ils puissent être spectateurs d'une dimension nouvelle de grâce, d'une dimension nouvelle de faveur et de bénédiction. Te prions, Seigneur, aussi pour les prières qui sont dans leur cœur, le cœur de Jacques et de Jésus, ces prières secrètes qui sont là. Te demandons, Saint-Esprit, que tu exauces ces prières maintenant, et nous libérons l'exaucement, nous libérons l'espace spirituel autour d'eux, sinon pour que ces miracles qu'ils attendent se manifestent et deviennent réels maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta vie et ta grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu restes avec moi? Ah oui, j'ai un cadeau important. Une Bible? Vous savez, il y a une promesse qui est tellement extraordinaire. C'est-à-dire que quand on élève un enfant dans les voies du Seigneur, même s'il s'en écarte, quand il est vieux, il y revient. Et ça, c'est une promesse que j'aime. Parce que c'est une réalité, et Dieu le fait. Et une des prières qu'on a de manière régulière pour l'Église, et pour les familles de l'Église, c'est de dire, moi et ma maison, on veut servir l'Éternel. Amen. Donc, prions. Soyez bénis. Yélène, ta mission, ce soir, en rentrant, c'est de lui raconter. Ça te donnera peut-être une heure de plus avant d'aller au lit, comme ça. Yes. Soyez bénis. C'est notre mission, en tant qu'Église, de prier pour les familles, de prier pour les couples, de prier pour la grâce de Dieu. Quand on parle de prier pour les couples, c'est rigolo, je vois un couple, il y en a une là, un là-bas, les deux sont là, Jacques et Eugénie sont là-bas. Est-ce qu'on va faire quelque chose ? Gauthier, tu prends la chaise sur laquelle tu es et tu vas te mettre à côté de ta femme. La femme que Dieu t'a donnée il n'y a pas longtemps, en plus. Julie, tu prends la place à Gauthier. Voilà. Et puis Eugénie, viens te mettre seulement vers ton mari, même si Eden fait du bruit, ce n'est pas trop grave aujourd'hui. Et Nathalie, tu peux aller te mettre là-bas. Je pense que c'est un peu chaud pour lui de te mettre là-bas. Voilà. Moi, j'aime bien quand on prie pour les couples. Vous savez, je crois que ce qu'on fait physiquement a un impact sur les choses spirituelles. Tu peux venir là, mon amour ? Je te laisse le micro, tu prêches. On ouvre une nouvelle année. Et ce culte, il est un petit peu particulier. On a laissé les choses comme c'était pour le culte du 25 décembre. Parce qu'on aimerait que ce culte soit un petit peu particulier aussi. Quand on ouvre une page nouvelle, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est réellement que symbolique. 31 décembre, 1er janvier, il n'y a rien qui est différent. Si ce n'est que c'est une autre date dans le calendrier. Mais on peut faire quelque chose de différent. Dans le sens qu'on peut dire, mais 2017 est une année nouvelle. Une année de grâce, une année de faveur, une année de bénédiction. On change de thème pour l'église. Le thème qu'on a pour cette année, c'est équiper son peuple pour son service. On va commencer de le développer la semaine prochaine avec ce mot, s'engager, qui était là-bas affiché tout à l'heure, avant qu'on mette la vidéo que vous avez reçue dans le calendrier. Si vous n'avez pas reçu votre calendrier, prenez-en un à la sortie. Si vous voulez en offrir, c'est un beau cadeau à faire. Donc à partir de la semaine prochaine, on développe le thème. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur, alors qu'on démarre l'année, de pouvoir se dire, mais on veut proclamer des choses, on veut déclarer des choses sur cette année 2017. Mais avant de pouvoir proclamer et déclarer des choses pour l'année 2017, on a besoin de s'assurer que la page qu'on va tourner soit bien tournée. Que la page de l'année 2016 soit réellement derrière nous. Et ce qui veut dire qu'on a besoin de s'assurer, si on veut écrire quelque chose de nouveau pour 2017, on a besoin de s'assurer que ce qu'il y avait en 2016 soit bien effacé. J'ai oublié de dire bonjour à Jordan. Je le vois. Il est revenu quelques jours en tant que nièce de Julie. C'était la surprise. It's good to see you, man. Are you happy? Do you speak English? Yeah? Yeah, 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 yeah. Do you speak more than that? Yeah. Ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer que ce qu'il y avait en 2016, on l'a bien tourné, on l'a bien laissé derrière nous. La Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 118, 1, « Célébrez l'éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Et ce psaume 118 redit sans cesse, « La bienveillance, la bonté de Dieu dure à toujours. » Néanmoins, si on veut être parfaitement honnête, dans nos vies, il y a des moments où on a l'impression que la bonté de Dieu n'est pas exactement la même mesure que ce qu'on peut avoir du mot « bonté ». Il y a des moments de nos vies où on a l'impression qu'on a pris des coups, il y a des choses qui nous arrivent, mais on se dit, mais si Dieu était réellement bon, pourquoi est-ce que ces choses se produisent pour moi ? J'étais frappé en lisant hier ce dernier passage de Malachie. On a lu Malachie 3 et 4. Si vous n'avez pas lu la Bible en une année, l'année passée, commencez aujourd'hui, c'est le bon moment. Vous aurez moins rattrapé que si vous commencez demain. Malachie 3, verset 14, il était dit, « C'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous à gagner, à observer ses commandements et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées. » Et parfois, c'est des choses qui peuvent arriver dans nos cœurs. Parfois, on sert Dieu de tout notre cœur. On sert Dieu avec zèle, avec passion. Mais il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas très bonnes, qui sont difficiles. Il y a des blessures. Et dans cette année 2016, on a tous eu des blessures. On a tous eu des choses qui sont venues dans nos cœurs et dans nos vies qui n'étaient pas très très bonnes. Moi, je vous donne un exemple. Un de mes amis proches, qui était presque comme un père pour moi. C'était mon ancien directeur à l'école biblique. Au mois de juillet, le 11 juillet, il va chez le docteur, on lui diagnostique un cancer. Mi-novembre, j'avais le privilège d'être là à son enterrement. Il est parti dans la gloire. Il avait la foi, j'avais la foi. C'était un homme de Dieu. Des centaines, si ce n'est plus de gens, ont prié pour la guérison. Et il est parti. C'est une question. Ça va à l'encontre de ma théologie. Ma théologie, c'est Dieu guérit toujours. Mais je dois faire un choix. Je veux quitter cette année 2016 sans garder ce genre de poids dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu. Je ne veux rien laisser, Dieu, qui puisse me faire douter de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il y a des blessures. Certainement que vous avez été offensés. Certainement que vous avez été blessés. Certainement que vous avez pris des coups. C'est normal. Dans la bataille, parce que la vie chrétienne est une bataille, on prend des coups. Dans la bataille, on est parfois offensés, parfois on est un petit peu blessés. Et si vous êtes comme moi, vous avez tendance à dire, on continue. On va de l'avant. On persévère. On tient ferme. Et puis voilà. Et puis je ne comprends pas, mais ça m'est égal. Mais si on n'est pas vigilant, au bout d'un moment, ces choses restent dans nos cœurs. Ces choses restent dans notre mémoire. Elles restent dans nos pensées. Elles restent dans nos vies. Et elles nous empêchent. Ou elles nous diminuent dans notre marche. Et elles peuvent nous faire arriver à ce point du peuple d'Israël qui dit dans Malachie. À quoi bon servir Dieu ? C'est en vain qu'on a observé ces commandements. C'est en vain qu'on a été fidèles à Dieu. Parce que le méchant prospère. Parce que ma vie n'est pas ce que j'aurais voulu ou ce que j'aurais espéré. Et on laisse des rancœurs. On laisse de l'amertume. On laisse ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse, avant de proclamer des bonnes choses sur 2017, s'assurer que nos cœurs sont clairs. S'assurer qu'on a libéré nos vies des choses qui pouvaient y avoir. Ces incompréhensions. Ces choses qui pouvaient y avoir. Ces offenses. Ces blessures. Peut-être des choses que tu as faites. Tu as demandé pardon à Dieu, mais tu es encore dans une forme d'accusation. Peut-être que tu as encore des poids qui sont là. Et tu dis, mais ça va passer avec le temps. Je veux te dire, ça ne va pas passer avec le temps. Ça va passer avec le sang de Christ qui te libère. Et avec la puissance du Saint-Esprit qui vient. Les déceptions qu'on a pu avoir. C'est le moment de tourner la page. Regardons ensemble dans Hébreux 12. J'aime ce chapitre 12. L'Épître aux Hébreux. On parle de ces hommes et ces femmes de foi. Ces gens extraordinaires qui sont nos modèles. Qui sont des exemples sur lesquels on peut aligner nos vies. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il commence et il disait. Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Où le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Rejetons tout fardeau. Et c'est exactement ça que j'aimerais qu'on puisse faire dans un premier temps. C'est rejeter ces fardeaux. Se libérer de ces poids. De se libérer de ces incompréhensions. Avoir le courage de s'approcher de Dieu. Et de dire à Dieu. Seigneur je crois que tu es bon. Je crois que tu m'aimes parfaitement. Je crois que tout concourt à mon bien. Je crois comme Joseph va le dire dans Genèse 50, verset 20. Ce que vous aviez prémédité pour le mal, Dieu l'a changé pour le bien. Mais je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Je veux que mon cœur soit propre. Que mon cœur soit pur. Que mon cœur soit lavé. Je fais le choix de rejeter. Dieu ne va pas enlever ces choses-là si nous ne les rejetons pas. Dieu ne va pas prendre ces choses-là de nos vies si nous ne prenons pas la décision de dire mais je pose ça devant toi Seigneur. Je l'abandonne. J'y renonce. Je ne veux plus ça dans ma vie. Si tu veux me donner une réponse, je vous donne l'exemple de mon ami Jean. J'ai dit à Dieu, si tu veux me donner une réponse, tu me la donnes. Celui qui est chez SFR, il peut éteindre son téléphone. Merci Patrick. J'ai dû faire le choix de dire je pose devant Dieu, j'abandonne devant Dieu cette question. Et dire Seigneur, si tu veux me donner une réponse, tu me la donnes. Mais je continue de croire dans ta fidélité et dans ta bonté. Je continue de croire que tu es celui qui guérit. Et je vais continuer de prier pour des cancéreux. Parce que je crois que tu es celui qui guérit. Mais c'est un choix et c'est une décision. On a besoin de rejeter ces choses-là. On a besoin de se libérer. Parce que si on n'est pas vigilant, ça devient des fardons. Ça devient des choses, on devient cynique. Vous savez, les chrétiens deviennent cyniques à l'égard d'autres chrétiens ou à l'égard de Dieu. Parce qu'ils ont vécu des choses qui les ont déçues, qui les ont blessées. On leur dit, mais c'est bien si tu penses ça. On ne veut pas de cynisme dans nos vies. On veut avoir des cœurs qui sont clairs, des cœurs qui sont purs, des cœurs qui sont lavés. Dans Esaïe 10, verset 27, il y a une promesse extraordinaire que Dieu fait. On peut l'afficher, Esaïe 10, verset 27. On va voir qu'est-ce que c'est comme traduction. Dieu nous donne cette promesse. Dans l'hébreu, il est dit qu'on fixe les yeux sur Jésus, qu'on rejette nos fardeaux, qu'on rejette ses poches, qu'on laisse ces choses derrière nous de manière complètement volontaire. Dans Esaïe, il est dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Dans autres traductions, il est marqué, et l'huile de l'onction va faire éclater le joug. La présence du Saint-Esprit, elle est celle qui nous libère de ces joug. Elle est celle qui nous a franchis de ces joug. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse prendre un moment où on se place devant Dieu. On peut laisser le Saint-Esprit toucher nos cœurs, toucher nos vies. Et on peut simplement demander à Dieu, dire Seigneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur et dans ma vie, qui a besoin, qui est comme un fardeau que j'ai besoin de rejeter, que j'ai besoin de libérer. Saint-Esprit, simplement montre-moi. Montre-moi s'il y a des choses qui m'empêchent de croire dans ta bonté, dans ton amour, dans ta puissance. Des choses que j'ai pu vivre en 2016, mais peut-être c'est des choses que tu traînes même d'avant. Tu rejèges la fausse accusation. Les déceptions. Simplement demande au Saint-Esprit de te toucher, de te parler. Tu es déçu parce que les choses ne sont pas passées comme tu espérais, comme tu pensais. Il y a eu des souffrances que tu as dû endurer. Et tu t'es senti abandonné. Tu t'es senti trahi. Simplement, pose ces choses devant Dieu. Abandonne-les au pied de la croix. Dis-lui Jésus, je te donne ces choses. T'as été méprisé. T'as été traité injustement. Choisis de pardonner. Choisis simplement de bénir celles et ceux qui t'ont traité injustement. Tu es encore sous ce poids d'accusation. Rejette cette accusation. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Simplement, choisis de rejeter. De rejeter cette accusation. Ce mensonge qui vient dans tes pensées. Ce mensonge d'indignité. Simplement, rejette-le. Sentiment que tu as de ne pas avoir fait exactement ce que Dieu t'a demandé. De ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'il avait mis dans ton cœur. Pose-le devant lui, simplement. Et si tu sens qu'il y a des choses que tu as besoin d'être libérée, des choses que tu as besoin de sceller pour laisser derrière toi, pour ne plus y revenir, je crois qu'on puisse simplement comme un symbole cette huile de l'onction qui fait éclater les jugs. Ces jugs de l'ennemi qu'il essaie de mettre sur ta vie. Et simplement, tu peux venir devant. On veut prier, on veut simplement prendre de l'huile, mettre un peu d'huile sur ton front et déclarer que ce jug est fini. Ce jug de l'ennemi. personne ne va te demander pourquoi tu viens. La seule chose qu'on veut faire, c'est éclarer l'huile de l'onction qui fait éclater les jugs. Simplement, si tu as besoin, viens devant. Simplement, viens. On veut prier, briser ses jugs. Sonia, Philippe, est-ce que tu voulais venir prier ? Prendre un peu d'huile d'éclarer, l'huile de l'onction qui fait éclater les jugs, qui détruit ces choses. On veut prendre le temps qu'il faut pour ça, honnêtement. Je pense qu'il y a un peu. Je ne connais personne qui peut dire ça ne m'arrive jamais. On a tous des choses. on a tous besoin de laisser des choses derrière nous. Et c'est un moment de Dieu. C'est un moment de libération. C'est un moment où spirituellement il y a quelque chose qui va changer pour vous. Commencez à prier simplement. Allez-y, ouais. Si tu as besoin, tu viens devant. Hallelujah. Vous savez, c'est des choses qu'on fait une fois par année. ou c'est la première fois qu'on le fait, mais des choses qu'on a besoin chaque fois que dans nos cœurs, chaque fois dans nos pensées, chaque fois dans nos émotions, chaque fois dans nos sentiments, il y a quelque chose qui vient, et qui voudrait nous faire douter de la bonté, de la grâce de Dieu, de son amour. C'est important de savoir se positionner et de savoir se libérer. Chaque fois qu'on est offensé, et parfois on a besoin de le faire avec quelqu'un d'autre. Parfois on peut le faire seul, mais c'est bien de le faire avec quelqu'un d'autre. Moi je vous encourage à le faire avec, si vous êtes marié, faites-le avec votre mari, faites-le avec votre femme. Priez ensemble. Dans les situations difficiles que vous avez pu avoir, les choses qui sont venues contre vous, prenez du temps, priez ensemble, et déclarer, voilà ce que dit Dieu. Sa bonté n'a pas de fin. On refuse toutes ces choses-là. Esaïe 61, verset 2, il dit, on veut proclamer une année de grâce de l'éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Vous savez, quand Dieu parle de vengeance, c'est lié par exemple avec Joël 2, 25, où il dit, je vous restituerai ce que les sauterelles, etc., ont mangé. Le diable peut essayer de nous voler. Le diable peut essayer de nous prendre des choses. Nos erreurs peuvent nous faire perdre des choses. Mais Dieu est celui qui restitue. Dieu est celui qui redonne. Et quand Dieu restitue et il redonne, regardez Joël 2, 25, tu peux afficher Joël 2, 25, s'il te plaît ? Quand Dieu redonne et il restitue, il ne le fait pas simplement dire, ok, tu m'as volé 10 euros, je te rends 10 euros. Mais il y a une multiplication qui est donnée. Dieu multiplie. Joël 2, 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gêlec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est ce qu'on veut s'attendre parce que cette année 2017, certains d'entre nous, on s'est placés devant Dieu, on est venus devant, on a demandé à Dieu de nous libérer de certaines choses et on veut déclarer la vengeance de Dieu, déclarer qu'il nous redonne ce que l'ennemi a essayé de nous voler, ce qu'il a essayé de nous prendre, déclarer que c'est le temps de la vengeance que Dieu redonne, redonne avec les intérêts, qu'il redonne en multipliant, qu'il redonne avec grâce. On veut proclamer une année de grâce de l'éternel, ça veut dire quoi ? Que sa faveur, elle est là, dans tous les domaines de nos vies. Ça ne veut pas dire, quand on pense une année de grâce et de faveur, parfois on a l'impression que ça veut dire qu'on va avoir une année sans défi et sans épreuve. Non ! Ça veut dire qu'on va avoir la présence de Dieu dans chacun de nos défis et dans chacune de nos épreuves. Ça veut dire qu'on va avoir sa grâce quand on va être offensé de savoir pardonner, de savoir libérer sa grâce à notre tour. Qu'on va savoir avoir cette position de pouvoir se mettre dans une position de bénédiction, dans une position où on fait du bien alors qu'on va même nous faire du mal. Et quand on déclare une année de grâce de l'éternel, c'est faire le choix de dire en 2017 je choisis de bénir, je choisis de pardonner, je choisis de ne pas laisser mon cœur être atteint, mais je choisis de bénir, je choisis de libérer la grâce, je choisis alors que les épreuves et les défis peuvent arriver, je choisis de savoir qui est-ce qui est avec moi. Et la véritable question c'est qui est-ce qui est avec nous ? Dieu fait des promesses, promet à Josué, je vais être avec toi. Il promet à Moïse, je serai avec toi. Jésus nous promet, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous donne le Saint-Esprit qui vient habiter en nous de nouveau. C'est l'huile de l'onction. C'est l'Esprit qui vient demeurer dans nos cœurs, dans nos vies. La seule chose qu'on a besoin, j'étais interpellé, j'étais dans l'avion tout à l'heure, j'avais ce verset de Ruth, du livre de Ruth, ce n'est pas un livre qu'on utilise souvent, mais Ruth fait un choix avec sa belle-mère. Ruth est une étrangère, elle est dans la généalogie de Jésus. Si vous avez lu aujourd'hui Matthieu 1, elle est la grand-mère d'Esaïe, le grand-père de David, je crois. C'est ça, Sonia ? Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est par là. Elle est le père d'Obed, le père d'Esaïe qui est le père de David, si vous voulez. Et Ruth va faire un choix, elle va dire à sa belle-mère où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, où tu mourras je mourrai et j'y serai enseveli. C'est une déclaration de foi absolument extraordinaire. Et c'est cette même déclaration de foi avant de proclamer la faveur, la grâce de Dieu sur l'année 2017. C'est cette position de foi qu'on a besoin de prendre. Ce qui est important, la faveur et la grâce sont liées à la présence de Dieu. Dieu ne va pas venir là où on est. C'est à nous de nous assurer, de dire où tu vas être, je vais être. Ce que tu vas faire, je vais le faire. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer. tu seras mon Dieu, tu seras mon Seigneur. Tout ce que tu veux pour moi, c'est ce que je veux. Est-ce qu'on peut se positionner dans la foi, de dire cette année 2017, je renonce à faire ce que j'ai envie, mais je choisis de dire à Dieu, là où tu vas être, moi je veux être. Ce que tu as pour moi, c'est exactement ce que j'ai envie. Ce que tu désires et ce que tu as programmé pour ma vie, j'ai bien envie de le vivre et je choisis de le faire. Est-ce qu'on peut se positionner comme ça ? Est-ce qu'on peut démarrer cette année ? Parce qu'on est au démarrage en disant à Dieu Seigneur mais tout ce que toi tu veux, je le veux. Et vous savez, il y a une réalité, c'est que quand on prend des engagements devant Dieu, Dieu honore nos engagements. Tout le temps. et attendez-vous qu'il change certains de vos plans. Même si c'est désagréable. Même si on n'a pas envie. Là, il est en train d'en changer un des miens. Je devais partir dimanche prochain en Algérie pour une semaine pour enseigner et puis c'est en train d'être annulé. J'ai essayé de me battre pour que ça ait quand même lieu et puis ma femme, elle me dit ne te bats pas. Laisse faire. Je suis un peu guérié des fois mais je crois qu'elle a raison. C'est de pouvoir dire à Dieu ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Est-ce qu'on peut se lever et puis prendre cette position de la même manière que Ruth peut dire mais où est-ce que tu vas aller, moi je vais aller. Est-ce qu'on peut s'engager devant Dieu ? Simplement, dis-le avec tes mots. Ce qui fait la différence c'est la présence de Dieu. Elles vont ensemble la voie. Consacrons-nous à Dieu pour cette année. Choisissons, décidons de dire ce que tu veux, c'est ce que je veux. Où tu vas aller, c'est là où j'irai. Tes projets, c'est ce que je veux. Je choisis de te suivre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes désirs, mais les tiens. J'ai confiance en toi. Simplement, dis-le avec tes mots. Redis-lui qu'il est ton Seigneur. qu'il a tous les droits, qu'il a toute autorité. Renonce à ton indépendance. Les projets que tu peux avoir qui sont aussi spirituels qui peuvent sembler être, fais le choix de lui dire « Je te les donne aujourd'hui. » Ce que toi, tu veux. Peut-être que tu as besoin de lui dire « Ton temps est le mien. » Simplement. On a tendance à être trop pressé avec Dieu. Dis-lui « Ton temps est le mien. » Certains, cette parole qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. « Je te les donne aujourd'hui. » Merci. Sainte-Esprit. Sainte-Esprit. Merci. Seigneur, on reconnaît que tu peux dresser l'autel mais que nous sommes ce sacrifice vivant. Et c'est nous, on choisit encore aujourd'hui de déclarer que nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant devant toi. Ce qui sera quelque chose de sain, quelque chose d'agréable. Si nous soumettons notre volonté et nos désirs et nous déclarons, Seigneur, que nous choisissons pour cette année 2017 de dire ce que toi tu veux c'est ce que nous voulons. Parce que tes projets deviennent nos projets. Que ton temps soit notre temps. Et nous nous soumettons à toi. Et nous nous réjouissons de ce que tu veux faire. Si nous te prions que tu nous donnes d'honorer et de tenir cet engagement que nous avons pris aujourd'hui. Seigneur, que tu nous rappelles tout au long de cette année si on veut s'éloigner de cet engagement on te donne le droit Saint-Esprit de rappeler cela à notre esprit. De nous ramener sur le chemin sur ta voie. Et bénissons pour cela. Et c'est ce que je déclare sur chacun d'entre nous une année de grâce de l'éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Et je proclame sur chacun et chacune d'entre nous que ce que l'ennemi a voulu voler ce que l'ennemi a voulu prendre dans nos vies ce qu'il a pris pour certains dans la vie de prière ce qu'il a pris pour certains dans la vie de famille dans la vie de couple ce qu'il a pris pour certains au niveau des relations sinon je déclare que tu redonnes ces choses maintenant que tu les multiplies maintenant dans le nom de Jésus je libère l'espace spirituel autour de chacune et de chacun pour que ta grâce et ta faveur viennent sinon je déclare que c'est le temps de la vengeance c'est le temps de la rétribution c'est le temps de la multiplication que c'est une saison nouvelle qui s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus je bénis chacune des familles je bénis chacun des couples maintenant même ceux qui ne sont pas présents ce soir je déclare ta faveur et ta bénédiction je déclare ta grâce je proclame ta main sur les célibataires et je proclame ta pêche ta joie ta plénitude ton abondance qui vient maintenant aussi si nous proclamons sur les enfants des uns et des autres comme on l'a dit au début s'ils se sont éloignés de toi nous déclarons qu'ils reviennent à toi que cette année soit une année où on voit ces familles qui reviennent à toi maintenant dans le nom de Jésus sinon au niveau du travail au niveau des finances nous déclarons que tu ouvres les écluses des cieux que tu donnes avec largesse avec abondance avec générosité nous proclamons la vie et la santé sur les uns et les autres maintenant dans le nom de Jésus nous refusons toute maladie et toute infirmité dans le nom de Jésus nous condamnons ces choses et nous proclamons la force proclamons la vigueur l'énergie de la foi sur chacun et sur chacune maintenant merci pour ta grâce merci pour ta présence c'est notre merci de ce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir pardonner chaque fois que nous allons être offensés pendant cette année tu nous donnes cet amour à répandre autour de nous te demandons Seigneur que cette année soit une année de grâce pour l'église une année si nous nous voyons des vies qui sont changées les coeurs qui sont bouleversées si nous nous proclamons la faveur sur quartier libre déclarer Seigneur que sur ce quartier de Colongé il y a quelque chose qui s'ouvre quelque chose qui est libéré pour que ta puissance soit manifestée nous attendons à toi proclamons sur le café ta vie et ta présence nous déclarons Seigneur qu'il devient réellement un lieu de vie un lieu de salut un lieu de guérison proclamons sur le groupe de jeunes sur les écoles du dimanche ta vie ta présence une multiplication de grâce multiplication de faveurs nous attendons à toi Jésus merci merci pour ce que tu fais et c'est nous nous choisissons de te rendre l'honneur et la gloire et de dire que quoi que ce soit que nous allons vivre c'est pour ta gloire tu es le seul qu'on veut voir être élevé tu es le seul qu'on veut voir être célébré et honoré Seigneur c'est ton nom et ton nom seul qu'on veut voir resplendir tu bénissons pour cela Jésus merci 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 si on veut prier pour nos autorités en ce début d'année on veut élever ton nom sur eux que ce soit les autorités au niveau de notre civil Seigneur que ce soit les autorités au niveau de notre travail Seigneur quelles que soient les autorités on veut bénir les autorités que tu as mis au dessus de nous on élève ton nom sur Jésus tu demandes que tu leur donnes la sagesse l'intelligence et la grâce dont ils ont besoin pour diriger ce que tu leur as confié merci pour cela Seigneur bénissons leur famille bénissons les gens qui sont autour d'eux te demandons que tu lèves autour d'eux des Joseph des Daniel les hommes et les femmes de Dieu c'est eux qui vont être de sages conseillers et nous nous réjouissons c'est nous de ce que nous allons vivre cette année nous nous attendons à de grandes choses nous attendons à de bonnes choses nous attendons Seigneur à ce que tu nous donnes jour après jour d'être étonné par ce que nous allons vivre Amen Amen Dieu est tellement bon on veut s'attendre à des bonnes choses s'attendre à des grandes choses je te laisse la place